Tu veux faire une introduction ? Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être venu pour ce Café In, spécial entrepreneuriat, innovation. Nous accueillons Christophe Imbert qui a rejoint le STIP l'année dernière en 2020. Christophe a une grande expérience, notamment dans le domaine aérien. Il est passionné d'optimisation de problèmes complexes. C'est un ancien entrepreneur, je ne sais pas si on parle au passé, en Suède, en France. Il intervient aussi au Schema, l'école de commerce à côté. Christophe va nous présenter l'ISS, l'INRIA Startup Studio. Il y aura également une présentation de 4 projets de start-up, avec 5 collègues qui sont connectés, donc Kostia, Romain et Bastien qui sont à côté de Christophe en présentiel, et puis Cédric et Nicolas. Je vous propose que Christophe, tu commences ce Café In. Merci à Damien et Valérie pour l'organisation. Et donc l'intervention durera à peu près 30 minutes et les questions suivront ce créneau de 30 minutes. C'est à toi Christophe, merci, merci beaucoup. Merci à toi Dorian. Écoutez, bienvenue dans ce monde. On va parler d'entreprenariat et ISS. Je n'ai pas envie de vous inviter dans un monde d'entrepreneurs dans lequel j'ai vécu les 25 dernières années, mais plutôt de vous présenter en quoi l'USS pourrait vous aider, vous accompagner, si vous avez aidé à un projet de création d'entreprise. Alors souvent une idée, c'est quelque chose qui vous empêche de dormir, quelque chose qui nous obsède, qui nous frustre. On dit mais pourquoi c'est comme ça et ce ne serait pas autrement. Et puis soit vous pouvez avoir une techno qui pourrait permettre de résoudre ces idées. Et puis on peut prendre l'histoire dans un autre sens, c'est-à-dire vous avez travaillé durant votre thèse sur un sujet pendant 3, 4 ans. Ce sujet pourrait avoir des usages, pourrait être utilisé dans un secteur industriel et vous aimeriez explorer en quoi ce sujet pourrait être utile, pourrait vous aider, vous accompagner. Et on a créé l'Inria Startup Studio pour ça. On ne va pas vous demander d'arriver avec un business plan, avec un programme abouti. En général, vous arrivez avec une idée et puis en un an, on va vous aider à monter un programme de maturation autour de cette idée pour que vous puissiez ressortir du Startup Studio au bout d'un an avec la possibilité de continuer, d'avoir un prototype qui marche, d'avoir quelque chose qui soit démontrable et puis un premier morceau de logiciel qui puisse idéalement continuer en incubation, voir lever des fonds et pourquoi pas trouver un premier client. Parce qu'en fait, on passe d'un monde de la publie où on a des lecteurs à un monde de clients qui achètent une licence ou qui achètent un produit. Donc c'est dans ce monde qu'on aimerait vous faire venir. Il y a un chiffre que j'adore utiliser, c'est, je ne vais pas vous présenter Inria bien évidemment, mais il y a une étude qui a été faite par le I.PhD en 2019, oui, et ce sondage montrait que 44% des doctorants souhaitent devenir entrepreneurs ou tout au moins considèrent la vie d'entrepreneur ou un parcours entrepreneurial à un stade dans leur carrière. Donc on rentre souvent sur une zone d'effectuation, est-ce qu'on a envie de le faire, pas le faire. Et il y a Inria en fait, notre cible c'est vraiment la Big Tech. On a la légitimité, si on prend au niveau français, au niveau national, en France, il y a 1500 projets Big Tech qui ont créé 10 000 emplois juste l'an dernier. Et il y a surtout un plan Big Tech qui a été mis en place par le gouvernement de 1,3 milliard d'euros pour créer un effet de levier de 5 milliards en 2023. Donc au sein d'Inria, on a monté le Startup Studio. Et le Startup Studio s'inscrit réellement dans ce plan et cette dynamique parce qu'au niveau national, au niveau d'un pays, au niveau européen, les leviers de création d'emplois viendront de ce secteur. Et je crois qu'en 2020, les Startup Big Tech sur les créations d'emplois ont été un des premiers vecteurs de croissance durant la période de pandémie. Aussi, on va vous permettre de vous inscrire au sein d'un écosystème, Sophia, et je pense que, Kostia, tu pourras nous en parler après parce que maintenant, tu nous as quittés et tu es dans l'une des cases de l'écosystème et tu continues ton projet. Et cet écosystème, nous, notre rôle est vraiment d'avoir un rôle de facilitateur, c'est-à-dire qu'on va vous aider à aller vers d'autres personnes, vous aider aussi à trouver des prospects. Cédric, je pense que tu pourras parler également. Vous avez rejoint le Startup Studio tous les deux et on commence à vouloir vous faire sortir du monde certain de Peugeot que vous connaissez pour vous emmener chez Airbus ou d'autres entreprises. Donc, on a vraiment, nous, accompagnateurs au Startup Studio, un rôle de facilitateur, on va vous ouvrir des portes pour faire les choses d'une manière simple, en fait. Et l'ambition d'Inria, là-dessus, c'est, pour l'instant, on a plus un projet, mais on a six projets de start-up qui ont démarré au sein du Startup Studio à Sophia et notre ambition est d'en avoir 25 en 2024 et surtout, au niveau national, ce serait 100 projets qui sont accompagnés par an par le Startup Studio sur des sujets technologiques qui sont souvent très diverses et qui souvent commencent d'une idée ou d'un postulat. Donc, notre mission, c'est vraiment d'aider à faire émerger ces entreprises. Et il y a un an que vous allez passer au Startup Studio si vous souhaitez démarrer un projet avec une idée. Eh bien, on fournit le JT le couvert. La première chose, c'est que vous aurez un contrat d'un an pour travailler encore dans le cadre de la contrat Inria de deux fois six mois pour faire maturer votre projet. Et puis, on va surtout aussi vous accompagner humainement sur aider à ouvrir les portes, aider à travailler des technologies, les accès au marché et comprendre qui pourrait utiliser vos outils, mettre des ressources avec vous aussi pour vous accompagner soit ponctuellement, soit sur l'intérieur du projet, avec comme objectif que vous sortiez avec un truc qui tienne la route, qui a marché au bout des douze mois et que vous ayez aussi acquis une culture entrepreneuriale qui puisse vous aider à lever des fonds, qui puisse vous aider à comprendre ce que sont les investisseurs et comment ils fonctionnent. Parler d'un truc qu'on aime un peu moins dans le milieu scientifique, c'est du marketing, de la vente, enfin, de sujets diverses. Je vais prendre, par exemple, on est partenaire de Schema et à partir de la rentrée avec Schema, on va mutualiser certains ateliers pour pouvoir aussi vous permettre de rencontrer les gens qui ont un parcours financier, des gens qui peuvent aussi avoir de l'argent et devenir investisseurs, des personnes qui ont un parcours marketing, qui aimeraient rencontrer des personnes qui parlent de data science ou d'IA, parce que c'est un monde différent à Schema d'ici. On va un peu vous permettre de vous rencontrer, de vous mélanger parce que j'aurais bien aimé qu'on prenne un café tous ensemble parce que c'est souvent autour d'un café que les idées changent et que les programmes pivotent et que les projets évoluent et de créer du lien entre nous tous. Je crois que c'est la chose la plus importante. Donc, le Startup Studio, sur cette période d'un an, c'est vraiment un programme d'accompagnement qui est fait en co-design, c'est-à-dire on a une équipe Startup Studio nationale qui, elle, va vous aider à piloter votre projet un peu en vue hélicoptère 360 et prendre du recul. Et nous, ici à Sofia, vous accompagner au quotidien pour vous permettre d'exécuter plus vite. Et puis aussi, quelques fois, pour vous encourager parce que la vie entrepreneuriale, j'ai jamais fait de thèse, mais je crois comprendre que durant une thèse de doctorat, il y a des périodes où on se pose des questions ou des périodes un peu plus difficiles que d'autres. Dans l'entrepreneuriat, il y en a aussi. On sera là pour vous dire aussi que ça avance, que vous avez une bonne capacité d'exécution et que le parcours n'est pas nécessairement linéaire pour créer une boîte. Donc c'est un peu les quelques éléments dont on voulait vous parler. Donc on vous offre, c'est un programme qui offre un an jusqu'à un an pour maturer une techno qui est ouvert sur le monde, sur l'industrie, sur d'autres idées qui permettent aussi de... Et à la fin du Startup Studio, au bout d'un an, vous n'avez pas d'obligation de résultat. Nous, on va mettre les moyens pour vous accompagner. Et si vous sentez que ce n'est pas pour vous, si c'est compliqué, parce que c'est vraiment une autre posture, un autre mindset à acquérir, on ne vous en voudra pas du tout parce qu'on est là pour vous aider à essayer, pour vous aider à minimiser le risque de créer des entreprises, des entreprises qui généralement auront un fort impact. Et si vous souhaitez en parler, le plus simple est de... Soit vous m'envoyez un mail, soit vous m'appelez. Maintenant qu'on est sur site, on pourra aussi se voir plus facilement. On est en train d'emménager dans nos nouveaux locaux qui seront bâtiments Lagrange en bas. Donc n'hésitez pas à venir pousser la porte à côté d'Inégatech. Venir nous rencontrer, venir voir vos collègues qui sont passés ou qui sont encore au Startup Studio. Et également, nous organisons du 24 au 26 septembre à Incatech, qui est un événement qui est autour de l'entrepreneuriat. Donc là aussi, si vous voulez juste tester quelque chose d'une manière quelquefois un peu plus ludique, une idée, une techno, vous êtes bienvenus sur la période d'un week-end. On vous inscrit en amont et en vous inscrivant, soit vous avez une idée, on va vous aider à constituer une équipe pour le Hackatech, il y a des prix à gagner, de l'accompagnement. Soit on va aussi vous permettre au sein du Hackatech, si vous voulez faire de l'UX ou faire de l'IA ou un sujet et participer à un projet, mais d'une manière typiquement curieuse pour voir commencer, puisque c'est une expérience humaine intéressante, vous êtes bien évidemment les bienvenus. La seule chose qu'on ne peut pas garantir, c'est la météo pour le 24 septembre. Elle sera probablement bonne. Voilà. Alors j'aimerais laisser la parole un peu par ordre chronologique. Alors je pense qu'on va faire du FIFO en optimisation, comme Dorian, tu parlais au team au début, c'est mon vieux métier. Donc on va faire du first in, first out. Donc on va commencer par Kostia. Kostia, si tu veux partager avec nous ton expérience au Startup Studio, parce que tu nous as quittés le 31 décembre, mais on le voit toujours quand même. On n'a pas rompu les ponts avec toi. Oui, oui. Bon, merci. Et tu as dit à peu près tous les mots-clés que j'avais dans ma tête. Je pouvais peut-être choisir quelques qui sont les plus remarquables pour moi. Donc c'est vrai que c'est une offre unique, de ce que propose l'Inrya. Mais ça, je comprenais... J'ai commencé ce projet de Startup juste après ma thèse au début de l'année 2020. Je comprenais déjà que c'est une offre unique et j'avais raison, évidemment, que grâce à ce soutien-là, on a la possibilité de faire ce premier pas dans un domaine que moi, personnellement, je ne connaissais pas trop. Je savais que ça me plaît, l'idée de l'interpreneuriat, mais évidemment que ce n'est pas les savoir-faire que j'avais. Et cette première année avec l'ISS, c'est vraiment l'exploration de 360, de tous les côtés d'interpreneuriat, pas seulement le développement, mais aussi l'exploration d'écosystèmes, du marché, de savoir réfléchir, pas seulement comme un chercheur, mais aussi comme un entrepreneur. Tout ça, c'était une expérience unique et très, très importante. Donc déjà, juste pour ça, ça vaut le coup de le faire, quelle que soit la France, il aura le succès ou pas. Mais moi, je continue, évidemment. Donc j'ai, après un an de soutien, de l'Inneria et Startup Studio, je suis maintenant incubé dans l'incubateur, ici à Sofia, Pacalist. Donc on n'a pas encore créé l'entreprise, mais on a le continu qui est dans le cadre de ce que Christophe a présenté dans un de ces slides. Je dirais aussi que les mots-clés pour moi, pour cette période-là, c'est l'apprentissage. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et ça, c'est très important. C'est une valeur énorme que l'ESS apporte. Je devrais dire aussi que Christophe a mentionné les doctorants qui veulent valoriser ou industrialiser les résultats du travail de leur thèse. Pour moi, ce n'était pas le cas. Le startup, ce n'était pas le continu direct du sujet de ma thèse. C'était une autre application même dans un domaine qui n'était pas tout à fait le domaine où je travaillais pendant ma thèse, mais c'était basé sur les savoir-faire et les compétences que j'avais, que j'ai appris, les compétences de l'INRIA qui étaient toujours à côté. Et c'est ça ce qu'on est en train de valoriser dans le projet startup. Parce que je veux dire que moi, je n'étais pas le seul. Ce n'est pas forcément l'objectif, ce n'est pas forcément de continuer le sujet de la thèse d'un étudiant. Je ne me trompe pas. Si c'est toujours comme ça, c'est surtout les idées, les compétences, ce n'est pas forcément le sujet de la thèse qui existait déjà. Pour moi, ce n'était pas le cas. Quel était le sujet de thèse en deux mots et ce que tu fais maintenant ? Le sujet, c'est le traitement des signaux d'électro-encéphalogramme et de magnétro-encéphalogramme, le traitement des signaux cérébraux. Par contre, le produit, le domaine dans lequel le startup fonctionne, c'est le traitement des signaux musculaires pour les prothèses. Oui, c'est toujours le traitement des signaux, physiologique, mais je n'ai jamais travaillé avec les signaux musculaires dans ma vie avant que j'ai commencé le projet startup. J'ai passé pas mal de temps à apprendre des choses, mais les compétences que j'ai eu, que j'ai appuyées pendant ma thèse et qu'on a eu dans les équipes en arrière, surtout dans le petit patinac où j'avais, ça m'a aidé vite fait s'adapter aux besoins. On a commencé par une remarque qu'il y a un manque de la technologie dans le marché dans ce domaine-là de prothèses, de l'électrique. Je savais que ça s'intersecte avec les compétences que j'ai et c'est ça qui était la base pour le startup. L'hypothèse sur la demande dans le marché et les compétences qu'on avait qu'on savait que nous, on pourrait trouver des solutions. On a pivoté pendant notre parcours, on a pivoté, on a changé un peu le produit par rapport à ce qu'on avait initialement. On s'est toujours dans le domaine des tréprenditions musculaires. C'est un procès assez smooth, on va dire, assez continu. C'est normal qu'on pivote, qu'on change un peu des hypothèses parce que, comme je l'ai dit, c'est l'exploration. Je dirais, la première année, c'est l'exploration, l'apprentissage et le début de prototypage. Pour moi, c'était comme ça. Je voulais juste ajouter que l'expérience de cette première année surtout par rapport à d'autres possibilités de carrière que ce soit en académisme ou en industrie. Quand on crée le projet de start-up, ça donne 100% de contrôle pour cette personne, pour le porteur du projet. Il y a 100% du contrôle, ce qui est un précédent. Je dirais que c'est rare qu'on peut trouver même le travail qui nous donne ça juste après la thèse. mais avec ça, il y a aussi 100% de responsabilité. Il y a personne qui va... C'est 100% de contrôle, bien, 100% de responsabilité qu'il faut savoir porter. Parfois, ce n'est pas simple, mais je dirais que ce sont deux côtés exclusifs d'un projet de start-up que moi, personnellement, j'adore. Merci beaucoup, Kostia. C'est important la notion de contrôle et de responsabilité. et ça, oui, on vit la passion et les problèmes en même temps. Ensuite, c'est pour ça qu'il est important souvent dans des projets de start-up de s'associer à un moment parce que j'ai tendance à dire que moi, quand j'ai eu ma start-up, c'était le seul enfant que j'ai levé seul à la maison. Donc, c'est souvent quand on partage, c'est souvent beaucoup mieux et partager aussi les responsabilités. On perd un peu de contrôle, mais c'est ce qui permet aux entreprises de croître. Merci beaucoup, Kostia. Je peux juste ajouter un mot par rapport à ce que tu dis, que oui, j'ai eu la chance et j'ai un associé qui ne travaille pas en temps plein, mais il travaille en temps partiel sur le projet, mais juste le fait que je ne suis pas tout seul, ça aide énormément et il y a toujours une personne avec qui on discute, qui donne des idées complémentaires, etc., qui fait le backup, etc. Oui, c'est vrai que pour mon propre expérience, avoir un associé, ça aidait énormément. Juste de point de vue psychologiquement, ça aide énormément. Je ne parle même pas des complétences complémentaires que ceci par exemple. En plus, Kostia, on a eu la chance de pouvoir parler russe avec toi pendant l'accompagnement et ça, c'était génial. Ukrainien pour toi, russe pour moi, pardon. Maintenant, je vais laisser beaucoup Kostia. En tout cas, ensuite, si vous avez des questions, on va prendre les questions tous ensemble. Et maintenant, je vais laisser la parole à Romain. Et comme je suis dyslexique et le FIFO ne marchait pas, Romain est parti avant Kostia, en fait. Donc Romain Tetli, c'est à toi. Bonjour, merci pour l'intervention. Je pense que moi, je vais discuter peut-être d'un autre aspect des choses pour donner une autre perspective sur la situation. Mon projet était plutôt dans la première catégorie dont on a discuté avant. En fait, moi, pendant ma thèse, en même temps, j'étais au conservatoire à tout le monde. Et j'ai parlé d'une idée comme ça à un prof, en rigolant, de faire ce qu'on appelait des concerts interactifs donc d'utiliser les téléphones du public pour les faire intervenir pendant le concert et déterminer la suite du concert. Et mon prof, qui était un trompettiste de jazz relativement célèbre, en fait, a beaucoup aimé. Et puis, ça a commencé par, on va faire un concert test en novembre, puis très vite, c'est devenu, ce sera en octobre, mais sur invitation, puis en fait, à la fin, il a fini par produire un concert en octobre à Paris. Donc, je me suis retrouvé à devoir développer un truc avec mon associé d'époque qui était un ami pendant deux mois et demi, en fait, l'été, en même temps que je terminais ma thèse avec un concert qui était produit, les gens payaient des places et tout. Au moins, on est obligé, on est mis devant le fait accompli. Donc là, on n'a plus tellement de choix, en silence, on y va. Et puis, c'est parti comme ça. Donc, on a fait ce truc, vraiment un projet un peu passion, on s'amusait, on faisait des choses comme ça. Et puis, je me souvenais un peu de l'histoire du Startup Studio et je suis venu faire un tour après le concert, donc après l'année, c'était ça en 2018. Donc, en janvier, je suis venu faire un tour dans le coin, j'ai discuté avec, à l'époque, c'était Guylaine qui était là pour le Startup Studio et elle m'a parlé éventuellement de financer cette histoire et on ne savait pas trop comment le monter parce que techniquement, en fait, ma technologie n'était pas du tout une IA. Pour le coup, il n'y avait rien à voir avec ma thèse, rien à voir avec une IA, c'était complètement externe et c'était complètement de notre initiative et c'est nous qui l'avions développé entièrement. Donc, on est passé devant le Startup Studio et on a réussi à avoir un nombre de financement en fait deux fois six mois puisque c'est une fois six mois puis un passage devant un comité et une deuxième fois six mois renouvelable et ça a commencé comme ça donc avec un projet donc plutôt vers l'événementiel, les concerts avec cette idée d'interactivité où le public en fait intervient directement dans le concert et ça change en fait la lumière, la musique, ça change un peu tout et ça permet de faire une espèce de co-création avec le public. Donc on développait cet outil donc en même temps on avait la relation à gérer avec le musicien et c'est surtout l'aspect humain en fait qui a été important pour moi parce que d'abord on était avec un musicien qui avait en fait un vrai nom dans le jazz qui s'appelle Nicolas Folmer pour ceux qui connaissent et qui était avec ses comportements de musicien de jazz célèbre donc ça c'est quelque chose déjà à gérer en soi puis il y a eu pas mal de désaccords sur comment l'intégrer associer, pas associer puis ça, ça a enchaîné on continuait les concerts en même temps on développait de la technologie il y avait aussi en fait l'aspect relationnel et là je dois dire que le Startup Studio a très bien fait son boulot en fait pour en fait d'essayer de débloquer les problèmes avant qu'ils arrivent entre moi et mon associé qui était ton ami et avions en fait des niveaux d'engagement très très différents dans les projets puisque lui en fait et je l'ai encore écrit sur un papier elle m'avait carrément dit ce projet c'est ma vie et pour moi c'était pas ma vie il y avait des choses qui passaient avant et donc c'est important de prendre compte de cet aspect humain et des limites de chacun et de les poser très très vite pour dire moi mes limites c'est celles-là et si on les atteint je ne pourrais pas continuer et pour éviter les disputes il s'avère que ces limites on les avait posées et puis elles ont été atteintes l'été dernier bon il faut dire que c'était difficile à prévoir forcément le secteur événementiel qui croit complètement alors en plus on commence à avoir des contrats pas d'une manière traditionnelle parce que les premiers contrats qu'on a obtenus en fait on l'a chopé en parlant à un light on a passé une semaine avec lui dans un hangar toute la nuit à travailler sur les scènes et à faire un travail en fait de light eux et de gens qui montent des scènes en fait et à discuter à mettre en place des trucs avec lui c'était assez intéressant dans cette perspective c'est un milieu assez particulier aussi et puis donc ça a explosé donc toutes les relations qu'on a formées enfin toutes les boîtes avec lesquelles on allait travailler ben forcément elles sont complètement out il y a eu une pandémie il n'y a plus de concerts il n'y a plus d'événements plus rien on parle éventuellement de passer en ligne mais moi je n'y crois pas trop parce que moi en fait l'idée c'était justement l'inverse c'était de sortir du en ligne mais mon associé lui il veut continuer puis on en parle et moi j'attends dans ma vie personnelle des limites qui me sont personnelles et je lui mets un premier en ligne puis je lui dis finalement ben moi je ne peux plus continuer on prend un break et on voit et là en fait le projet a littéralement explosé en vol en fait en tout cas avec mon associé puisqu'il l'a très 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 mal pris et pourtant c'est ça la tragédie du truc c'est qu'on en avait vraiment discuté avant on avait vraiment tout posé à plat mais quelque part ça n'a pas suffi toutes les choses qu'on a essayé d'éviter et donc on avait prédit que ça pourrait arriver se sont produites en ligne comme ça c'était assez hallucinant et aujourd'hui ben le projet je ne dirais pas qu'il est complètement out mais avec cet associé là où c'est sûr c'est fini et puis dans le processus en fait j'ai aussi perdu un ami forcément puisqu'il ne veut plus du tout mais c'était cet aspect là qui a été je pense le plus parlant et le plus intéressant pour moi donc on ne peut pas prévoir et on peut essayer d'éviter des blocages comme ça mais invariablement je pense qu'on est à un moment ou un autre et parfois c'est un petit peu difficile à éviter donc ouais je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai apporté je ne sais pas si vous avez des questions merci beaucoup Romain je pense qu'il y a peut-être un appel à projet à lancer sur la modélisation de la nature humaine ah ouais ça peut être intéressant mais il faudra beaucoup de donner et je veux que tu as levé un point qui est très important parce que une entreprise sur deux capote pour des problèmes relations entre associés qui sont soit sur des divergences d'opinion sur la stratégie de l'entreprise mais aussi c'est pas un monde où on a un contrat de travail c'est un monde où chacun donne de lui d'une manière souvent non contractuelle non écrite et le plus important pour que ça tienne c'est de de pouvoir échanger parce que ce qui peut être évident pour Romain n'était pas pour son associé et vice versa et pour beaucoup de monde donc souvent quand il y a un problème on a tendance à le cacher et les boîtes qui tiennent le mieux sont souvent les entreprises où il y a le plus d'ouverture le plus de consensualité et vous n'arriverez jamais un produit qui soit 100% optimal mais il faut au moins que tous les associés tous les partenaires soient d'accord pour l'exécuter donc ayant travaillé en Suède cette culture consensuelle fait que souvent on tient beaucoup plus longtemps mais c'est un point hyper important que tu as levé puis tu as parlé de musique de passion et là on est dans un milieu où les gens sont passionnés et ça change aussi la donne mon associé était incréatif en fait et quelque part son produit créatif a fait que ce projet pour lui c'était la liberté totale et on lui a enlevé cette liberté je lui ai dit je ne peux plus et en fait il ne l'a pas supporté émotionnellement et il a reporté ça complètement sur tout un tas de choses dont on avait parlé parce qu'une fois que le start-up studio a fait son travail c'est-à-dire que dans le start-up studio il y a en tout cas on nous assoit et on nous dit allez-y maintenant on s'appelle ça un questionnaire de poste et c'est un travail très intéressant donc on avait pourtant discuté de tout ça mais quand même ça n'a pas suffi c'est très important alors merci Romain on va passer à Bastien du projet DeepSketch alors Bastien est encore au start-up studio pour 7 mois et Bastien toi tu rêves d'avoir un ancien merci Christophe donc comme a dit Christophe moi je suis encore au start-up studio donc pour vous donner un petit peu d'histoire donc j'ai travaillé en tant qu'ingénieur dans mon équipe de recherche pendant 3 ans avec l'agrape éco et donc pendant ces 3 ans j'ai développé une technologie avec le chercheur qui permet de grosso modo de dessin à un modèle 3D et depuis que j'ai commencé ce contrat on avait là c'est quelque chose qu'on avait discuté avec le chercheur il y avait cette idée de potentiellement c'est ce projet sur un projet ce projet de recherche sur un projet entrepreneurial et donc moi je suis arrivé vraiment au bon endroit au bon moment parce que le start-up studio s'est créé entre temps et donc j'ai eu l'idée de présenter ce projet au comité du start-up studio et donc je suis rentré début novembre dans le process donc moi je dirais que je n'avais pas forcément je n'avais pas forcément une envie entrepreneuriale très forte à la base si j'ai décidé de commencer l'aventure c'est avant tout par curiosité ce que je disais au début c'était pour se chercher de ma zone de confort pour découvrir un petit peu ce monde d'entrepreneuriat voir si ça me plaît voir la différence par rapport au monde de la recherche et les connexions et tout ça et je dirais que l'apport du start-up studio pour moi il a été à différents niveaux assez important déjà on garde un lien très fort avec la recherche ça c'est évident j'ai toujours Adrien le chercheur qui continue à me donner son conseil scientifique on se réunit très régulièrement il est aussi au niveau opérationnel et au niveau du réseautage donc j'ai Christophe qui est plus ou moins mon mentor sur ce projet qui m'aide dès qu'il y a besoin de faire des petites tâches dès qu'il y a besoin de guider sur un niveau assez fin d'aider les avancements et puis pour tout ce qui est au niveau comme le disait Christophe c'est une équipe en co-design donc avec l'équipe au national donc Sophie Pella qui vient appuyer tous les aspects stratégiques les aspects du pilotage et tout le long terme donc c'est vraiment à différents niveaux on a toute cette aide et moi ça m'a permis de faire un travail déjà ce que je veux dire c'est que je suis arrivé à Startup Studio j'ai lâché absolument tous mes codes je n'ai pas codé pendant 6 mois et je pense que ça a été assez important de lâcher la techno et de se dire ok on a on a cet artefact technologique qui existe qui serait potentiellement intéressé et donc pendant 6 mois en fait tout ce que j'ai fait c'est contacter des gens sur LinkedIn par différents moyens par le réseautage pour essayer d'explorer de voir quelles seraient les professions qui seraient intéressées par cet outil donc on est arrivé au bout de ces 6 mois à identifier un ou deux marchés très intéressants notamment le jeu vidéo pour nous l'animation pour tout ce qui est création de scène 3D le prototype de scène 3D et donc au bout de ces 6 mois on a j'ai réalisé quelques dents supplémentaires avec des gens de ces professions là pour bien tabler quelles seraient les fonctionnalités qu'ils apprendraient d'un propre type qui serait utilisable pour eux et donc là j'ai repris le code seulement depuis 2 mois pour intégrer ces fonctionnalités pour ensuite repasser dans une phase de prospection où là je vais contacter directement des gens de ces professions à cibir ces marchés cibir et essayer comme ça un petit peu par étapes plus excessives entre tout ce qui est marketing prospection et puis des autres techniques pour arriver peut-être à fusionner les deux à un moment voilà à peu près ce que j'avais à dire merci beaucoup Mathia donc il nous donnera des news enfin bientôt probablement un puck qui commence à tourner une release cet été pour la faire tester par des utilisateurs qui enfin utilisateurs qui sont des clients potentiels quand même de futur plus ça coûte des prospects je pourrais la procréation oui donc maintenant je vais laisser la parole à Cédric Cédric tu es caché alors peux-tu activer ta caméra Cédric tiens tu es seule non Nicolas est là aussi Nicolas est là alors on a deux vrais frères qui viennent de rentrer au Startup Studio Cédric et Nicolas sont frères la particularité d'avoir fait la thèse sur quasiment le même sujet en chiffres avec 50 différences donc c'est un peu comme deux saisons Netflix et Nicolas et Cédric ont décidé de lancer une start-up alors Cédric tu es à Paris Nicolas toi tu es à Sofia et vous êtes tout nouveau alors ce qui serait très intéressant c'est de nous parler de vos attentes du Startup Studio et de la pression que vous êtes en train de nous mettre au quotidien pour vous aider à réussir je vais peut-être commencer bonjour à tous merci Christophe de nous avoir invité pour commencer comment on a rejoint le Startup Studio donc c'est un petit peu différent donc des les présentations qui viennent d'être faites nous donc on est deux frères Christophe l'a dit on est deux porteurs de projets comment on en est venu à intégrer l'ISS en fait on a réalisé une thèse donc tous les deux ce qu'on appelle une thèse chiffre donc en partenariat avec l'industrie c'était une thèse qui était menée entre Peugeot qui est maintenant Stellantis et l'école Polytechnique donc en fait on a cumulé trois années de thèse chiffre chacun et on souhaitait en quelque sorte industrialiser toutes les méthodes qui ont été développées alors l'idée elle venait pas forcément de nous au départ d'aller vers l'entrepreneuriat c'était surtout Peugeot donc Stellantis qui a commencé à nous appeler puis à nous appeler de plus en plus souvent pour que on se dirige donc vers ce processus de transfert et d'innovation pour mettre en place donc un logiciel qui puisse être industrialisé sur les méthodes qu'on a développées pendant nos thèses donc le domaine c'est les mathématiques appliquées et la mécanique numérique comment on a rejoint le Startup Studio en fait l'école Polytechnique a un lien direct avec l'INRIA Saclay et donc moi personnellement j'ai suivi mon directeur de thèse à l'INRIA Saclay pendant six mois et il a proposé ensuite à Peugeot pour concrétiser un petit peu leurs attentes de faire ce pont ce lien avec le Startup Studio qu'on ne connaissait pas du tout et donc qu'on a découvert là en fin d'année dernière et donc connaissant les attentes de Peugeot et l'aide fournie par l'INRIA et en particulier le Startup Studio donc on s'est orienté vers cette solution là donc on a rejoint le Startup Studio en mai donc on ne va pas forcément avoir de retour sur l'expérience mais plus sur nos attentes sur nos attentes peut-être Cédric je vais te laisser en dire quelques mots pour compléter ce que disait Nicolas voilà on a on a un background assez technique assez scientifique et puis il y a depuis quelques années une traction commerciale de la part de PSA qui est forte et on s'est dit pourquoi pas prendre cette année là avec le Startup Studio pour explorer explorer les marchés explorer les applications creuser en sortir une roadmap produit un produit plusieurs produits vraiment une étape d'exploration et essayer comme disait Christophe tout à l'heure de se sortir de la vision Peugeot et puis d'aller explorer d'autres marchés d'autres clients potentiels et pour voir si on arrive à trouver des points communs des positions communs qui nous permettraient de passer du développement spécifique Peugeot à développement produit pour un secteur ou une industrie donc voilà on attend aussi de l'ISS qui nous tire un peu de la zone de confort technologique et PSA qu'on comprenait plutôt bien et il faut maintenant qu'on comprenne un peu des risques aller voir ailleurs et consolider nos premières idées donc on a eu déjà on a fait pas mal d'échanges bien sûr avec PSA on a quelques idées de ce qu'on pourrait faire quelques briques technologiques qui sont faites une première ébauche de prototypes mais on veut vraiment aller plus loin et le challenger dans différents domaines pour voir si vraiment il y a une traction marché plus large que PSA donc voilà ça fait pas mal de challenges pour cette année à l'ISS et puis avec Christophe qui nous aide beaucoup qui nous fait travailler pour nous sortir de notre zone de confort et puis pour aller explorer les différents marchés c'est vraiment important pour nous c'est Valérie excusez-moi j'avais une question si c'est possible d'en poser une maintenant bien sûr on a allé ouvrir les questions Valérie alors c'était une question pour les deux frères là justement je voulais savoir pourquoi Peugeot ne vous a pas embauché pour faire de la R&D chez eux en fait Peugeot n'est pas directement un éditeur de logiciel et là ce qu'il souhaiterait c'est vraiment avoir un produit type logiciel et peut être utilisateur donc qu'il y ait des licences sur ce logiciel là et idéalement ce serait bien que ce soit un logiciel qui soit vendable pour différents utilisateurs pour différents clients pas uniquement un logiciel dédié à Peugeot et puis c'est vrai que souvent ce qui est développé dans l'industrie et Peugeot en particulier ce sont plus des add-ons des plugins et quelque chose qui n'est pas forcément robuste et très très exploitable si on souhaite monter en complexité donc nous c'est en complexité de géométrie par exemple mais en complexité de manière plus générale et là c'est une bonne question que tu as posée Valérie il rebondit dessus également Cédric et Nicolas vous auriez aussi le choix de devenir des consultants qui développent des logiciels pour Peugeot et qui est un autre pour Renault et en fait de vendre du service ontillé basé sur les modèles que vous avez en géométrie et au final votre démarche maintenant c'est de créer un produit qui soit un vrai produit et le risque c'est de ne pas faire un vrai produit uniquement pour Peugeot parce que c'est vraiment rentre dans une démarche qui est une démarche de produit et pour passer aux questions je crois pour résumer en fait votre résumé vous attendez c'est bienvenue en terrain connu parce que vous avez découvert un nouveau monde j'ai entendu parler de sortir de zone de confort de vouloir se challenger soi-même donc également vous l'avez déjà fait durant votre thèse mais il y a cet esprit de challenge qui vous motive et j'aimerais qu'on passe aux questions toutes les questions sont les bienvenues je vous remercie